Donc, place au spectacle, nous allons aller à Aulnay-sous-Bois, il y avait un match de catch hier, avec vous allez le voir dans le rôle de l'arbitre, un ancien de Laporte, l'infâme de Laporte, et dans le rôle du commentateur, Georges de Cône. 16h35, 10 secondes. Le champion de Belgique, Van Guiten, à droite, entre l'ancien champion Chenet, directeur de cette piscine de Aulnay-sous-Bois, et arbitre. 16h35, 10 secondes. 16h35, 10 secondes. La situation dans le cadre, c'est toujours plus puant, je vais dire flottant. Nous sommes en principe au centre d'une piscine, je m'en prie de vous le signaler, vous n'avez peut-être pas encore aperçu. Et je voudrais m'excuser pour le laisser différer, bien entendu, certains journalistes sportifs vont dire que ça diffère et empêche de goûter pleinement le sel de ce spectacle sportif, que l'on connaît le résultat pour l'avoir vu sur les journaux du lendemain, mais nous avons pensé que ce match en allait la peine. Et alors que Van Guiten, qui a été dominé pendant les 20 premières minutes de combat, est en train de reprendre le dessus sur le champion d'Allemagne, nous suivons les péripéties, les manchettes de Van Guiten au montant de Schneider. Mais Schneider est un homme qui en a vu d'autres dans sa carrière de lutteur, qui est armé d'un physique qui lui vaut la popularité des joueurs, c'est-à-dire qui lui vaut la popularité des joueurs, Schneider, l'arbitre, a quelques difficultés avec l'un et avec l'autre, a donné des avertissements, cependant que l'Allemand, en position difficile, se débarrasse de Van Guiten par des coups en principe. Le combat est un combat relativement classique, c'est-à-dire des séries de marchettes, des enfourchements, des étranglements, et toute la gamme des coups autorisés et interdits au catch entre les deux. Il a réussi de faire la différenciation. C'est Schneider pour le moment qui a l'avantage sur Van Guiten, la tête étrange de ce Schneider, venu avec ses 110 kilos, gagne sa vie sur les rings français, le crâne complètement tendu. Il me ressemble à un Allemand qui aurait un peu collaboré pendant la guerre et qu'on aurait tendu à la libération. Schneider au sol, pendant que Van Guiten se précipite sur son bras, essaie de ronger les forces vives de son adversaire, essaie de fatiguer par ses sauts répétés et la torsion de l'eau. Essai de fatiguer Schneider. Van Guiten qui domine en ce moment, encouragé par toutes les belles, par tous les belles de cette assemblée, à Holnay-sous-Voix, venus nombreux, suivre encore une fois ce combat au sol. Et au centre de ce ring, de placer lui-même au centre de la piscine. Vous entendez qu'elle est la deuxième d'Europe par la beauté et par les installations sportives. Nous sommes à la fin de ce combat qui va sans doute aller jusqu'à la limite. Et c'est l'arbitre du sujet qui aura l'endoutable taille pour savoir quel a été le meilleur de deux. Il faut dire qu'il est difficile de faire un pronostic. Le combat a été serré et né jusqu'au bout. A la plus grande puissance de Schneider allemand au tapis en ce moment, Van Guiten a résisté et a répondu par un casque plus élaboré, plus qu'il suffit. Des enfourchements comme vous l'avez vu, des ruades comme vous les voyez. Et maintenant la tentative de Van Guiten de transporter les 110 kg de Schneider de l'autre côté du ring, c'est-à-dire en réalité de l'autre côté de la terre ferme. Et quand je dis ferme, j'exagère car ce ring flottant et le cadre d'une tempête intérieure, il ne cesse d'aller de droite à gauche. Van Guiten a hésité un petit peu, ramené à la raison par l'arbitre Cheney. Van Guiten a évité d'expédier au-delà des cordes et au-delà des limites autorisées. Schneider son adversaire. Réponse du berger à la bergère. Van Guiten est totafi en position difficile. Il réussit à prendre par surprise Schneider et j'ai l'impression que M. Cheney devrait compter. M. Cheney n'a pas eu de loisir de compter parce que Schneider a disparu. Schneider a disparu alors manifestement Schneider est dans la piscine. Malheureusement, de l'autre côté où il ne se trouve pas nos caméras, je l'aperçois là-bas dans le fond. Je vais vous dire combien ces combats sont imprompus. Tout est passé hors de portée de nos caméras et voici que Van Guiten qui a un compte à réglé avec la règle de Schneider. On va de l'ouvrir en pâture au public. Et le public, bien que Schneider, je vous l'ai dit, soit le directeur de cette piscine et qu'il mérite la considération de l'habitant de l'Aulnay-sous-Bois. Cependant que Schneider y va et alors nous recevons les éclats jusqu'ici. Nous sommes au centre d'une piscine olympique. Heureusement que Schneider s'est nagé. Cependant que Schneider, à l'entre-boue, comme un naufragé de la Méduse, essaie de reprendre ses esprits sur le flotteur. Reste seul sur la règle. Vous apercevez les pieds, les jambes, le torse et les bras. Van Guiten, le champion de Belgique. Furieux, Furieux, l'arbitre veut se chaîner, va disqualifier Van Guiten. Cependant que voici l'Allemand qui refait surface. Revoici Schneider. Et Van Guiten, malheureusement, a disqualifié. L'arbitre Schneider sans aucun. Il dérange pour un homme qui porte son nom. Schneider lève le bras comme un vainqueur, trempé de l'eau de la piscine. Cependant que c'est la sueur qui coule sur le noble front de Van Guiten. Van Guiten, Furieux, Précidive. Et alors que le Normandie local, le bateau, la Pédiche, est chargé d'aller récupérer les lutteurs et essaie d'approcher des cordes du ring, Van Guiten a expédié les deux hommes dans la piscine olympique. J'ai quelques inquiétudes pour l'Allemand dont le crâne chauve refait surface à peine. Le revoici maintenant s'accrochant pour l'autor. Et voici Schneider à leur demander des comptes à Van Guiten. Alors ça a été un combat dans la noble tradition du catch. Un combat avec un dénouement tout à fait imprévisible. Je suis désolé si vous en avez lu le compte rendu dans vos journaux de samedi. Mais je répète que cette réunion disputée devant les caméras de la SFP à Aulnay-Soubois. Vendredi soir, sous un ciel estival avec un public aussi chaud que la température de séjour à Aulnay dans la région parisienne. Ce combat valait la peine de vous être retransmis au milieu des programmes que nous essayons aussi variés que possible de ce dimanche à l'huit. L'arbitre, Chénet, trempé, est le premier à s'installer dans la belle embarcation. La nacelle, la galère, le navire, la barque, le radeau si vous préférez. Cependant que Chénet, l'Allemand, à quelques peines, a installé ses 120 kg sur la barque et que les navigateurs et les bombards locaux ont préféré attendre avant d'embarquer les 110 kg de Ventebuiten. Voici donc l'issue de ce combat que nous avons pris en cours. Alors que le champion de Belgique qui a bien voulu mettre en jeu son prestige ici, Aulnay-Soubois va regagner son vestiaire et ses vacances. Je le souhaite, il s'est bas plus tranquille que ce que l'on prend à cette occasion dans la piscine de Aulnay-Soubois. C'était le premier combat, il va être suivi immédiatement d'un autre combat. Je vois les deux protagonistes commencer à s'installer dans la barque. Jean Corde et Jackie Richards. 43 minutes. Avec, si mes yeux ne me trompent pas, en dernière position, un homme que vous avez applaudi sur tous les rignes de France et de Navarre et du monde, notre ami Delaporte. Qui là, j'ai un certain début d'un bon point, empêche sans doute de remettre la petite culotte des lutteurs, mais qui pantalon et chemise, et le style même de l'arbitre en plein exercice. Delaporte, d'ailleurs alourdi par les ans et peut-être l'âge, à quelques peines semble-t-il à monter sur le rignes. Le voile. 30 secondes. Voici dans Delaporte, semblable à ce qu'il était lorsque, trépignant sur les tapisseries, qu'il allait affronter tous les adversaires. Il voulait bien dur que ça. Jacques-Éricard, 92 et Kilo. Jacques-Éricard, tour en chaud. Jean-Chorne, homme de lettre. 16 heures, 44 minutes. Il a écrit un livre sur le catch, et sur les commentateurs de catch, particulièrement appréciés dans les milieux littéraires. Jean-Chorne est à droite, c'est un breton, un vrai breton. 16 heures, 44 minutes, 10 secondes. Cependant que Jacques-Éricard, un peu plus lourd, 92 et Kilo. 16 heures, 44 minutes, 20 secondes. Il est originaire de Loche. L'arbitre de Delaporte. Matchmaker de l'Éricard du Cirque d'Hiver. Comme à l'origine de grandes manifestations littéraires, c'est lui qui a monté R à Paris. Ou en tout cas qu'il a repris. 16 heures, 44 minutes, 40 secondes. Il a le projet de monter une saison de boxe au Cirque d'Hiver, et de faire appel aux amateurs, ce en quoi il aurait tout à fait raison. Et Delaporte, après avoir fait la démonstration pendant des années que rien n'était interdit, est en train de faire la morale, c'est comme ça que l'on devient en prenant de l'âge. Et puis il a pas l'air de présenter avec la morale, et la discipline, et les règles. Corne est en culotte, petit bateau clair, et en face de lui, à sa droite maintenant, Richard en culotte sombre. Regardons un petit peu comment la rencontre sombre se présente, deux stylistes. L'initiative au départ a été prise par Richard, mais tout de suite, Corne montre qu'il connaît 104 sur le bout du doigt, sur le bout du doigt du pied en particulier. Mais Richard, plus puissant manifestement, l'attend au tournant et l'envoie au tapis. 16 heures, 45 minutes, 40 secondes. Ah, jolie relevaille, si j'ose dire, de Corne. Jolie attitude de Corne, mais expectative chez Richard. Il se demande quel est cet homme caoutchouc qu'il est en face de lui. Disons que nous partageons toujours la joie du public, l'harité du public et la bonne humeur du public. Ici, nous sommes au spectacle du Guignac. Nous retrouvons notre âme d'enfants, c'est le gendarme et le voleur, c'est le problème des chameleurs. Ce serait plutôt le gendarme qui aurait tendance à être considérés comme le méchant et le voleur comme le bon. Mais à cela près, qui complique un petit peu la tâche des commanditeurs et des jambistes en général, c'est le spectacle qui nous faisait rire comme nous étions enfants. Et dans la mesure où nous rions au catch, cela prouve que nous avons conservé un peu de naïveté. Et c'est pas assez beau. Alors voilà pourquoi, de temps en temps, nous sommes heureux de vous présenter des combats comme celui de Corne au tapis maintenant, tiré par les cheveux, ce qui est interdit, par Richard. Monsieur Delaporte. Monsieur Delaporte, c'est pas à lui, qu'on voulait dire que c'est interdit, il le sait. Alors il l'a vu et aujourd'hui, il fait la loi. Corne à l'avantage, là. Il vient de se débarrasser de la prise. Au premier temps, il sera exactement de circonstances successives. Le Royaute a puissé en arrière de monde. L'arbitre a commencé à compter sans insister. Des hommes se retrouvent sans durer. C'est un beau combat scientifique, sans coup interdit, enfin apparemment, puisque Delaporte n'intervient pas. De Delaporte a vu quelque chose. Il ne compte pas, contrairement à ce que fait par contre sa mimique, il fait la morale. Quand il se relève. Il a une prise difficile, les cheveux se tirer par Richard, l'arbitre ne l'a pas vu. Tout l'art d'un catcheur, d'un homme public, qu'il soit catcheur ou qu'il ne le soit pas, du moment qu'il est un homme public, c'est de prendre le public à témoin. De toute façon, c'est de prendre à témoin, soit en demandant... ...de glisser un bulletin dans l'urne, soit en lui demandant de manifester par des acclamations, ou des cris, ou des hurlements. Comme c'est le cas ici. Nous sommes toujours au centre de cette piscine, la mimique de la porte est en tant de place que le travail des lutteurs. Pour le moment, le travail est au tapis. C'est les cornes qui a le dessus, c'est les cornes qui se relèvent, c'est les cornes qui surpassent la prise, et c'est les cornes qui envoient. Toujours la tendance de dire, à de pas près, c'est un peu excessif, mais qui expédie comme un paquet de la chambre, c'est le gros choix, Richard. Allez, qui a une vocation de... Je ne sais pas si on va le retrouver sur une liste, mais il a une vocation d'homme public. Il a le doigt tendu de l'homme qui est obligé à passer à la télévision, et il prend à partie, ou il prend comme le juge, les spectateurs du premier. Un pont de cornes, et une magnifique prise de cornes, ce pont ayant été remplacé par un appui sur lequel le ventre rendant de Richard est venu. 40 secondes. Corne prise de Richard. Les 40 kg de Richard tombent en deux fois. Un coup là, un coup là, et... Au quatrième stop. Un bras désabusé. Il sera exactement... Le Richard qui revient avant le gamin. 16 heures, 49 minutes. Alors, je ne traite pas les personnes à été locales comme M. Jackie Richard, avec autant de désinvoluures. M. Delaporte lui demande d'aller reprendre le combat. Il a en face de lui un adversaire, qui est un gentleman. 16 heures, 49 minutes, 10 secondes. Et lutteur. Et écrivain, je le répète. Il vient d'assurer une prise, là. Il tourne un petit peu pour que la prise... 20 secondes. ... soit peut-être mieux assurée ou pour que sa position soit plus confortable. Et il retrouve les gestes du rameur. Au détriment de Richard. 16 heures, 49 minutes, 30 secondes. Il essaie de se lever. Et l'image même du désespoir, du désarroi à ce bras tendu vers la corde qui se refuse. 13 heures, 49 minutes, 40 secondes. Richard, Delaporte, l'œil sarcastique. Écarte la corde. Indique qu'il y a de l'eau et qu'il faut faire attention de l'autre côté, qu'il ne faut pas plaisanter avec ça. Et que tout doit se dérouler au centre-ville. Au quatrième stop. Il fera exactement... ... sa prise sous les éclairages de l'espoir. Le ventre de Richard apparaît un peu blanchâtre. Il a même un peu mauvaise de mine avec cet éclairage. Mais enfin, c'est un effet sinon d'optique du moins de lumière. Et Richard a réussi à prendre la corde. Un heure de la porte. Il se souvient des mauvais traitements que tous les arbitres lui ont fait subir d'une ruade agile pour son âge. Oblige Richard à lâcher la corde. 16 heures, 50 minutes, 20 secondes. Et Corne, qui se rend sa prise. Essayant d'arrêter la circulation dans les bras ou dans le bras de Richard. Donnant l'impression d'être dans les derniers mètres d'une épreuve de skif. Et obligeant manifestement le locher à Richard à se poser des questions. 40 secondes. Richard se relève. Il n'ira pas très loin. Ah si, il s'est allé très loin. Il a réussi à surpasser la prise, mais il se fait surpasser par une ruade. Il a réussi à reprendre la prise, mais il se fait surpasser par une ruade. C'est vraiment difficile de commencer. 16 heures, 51 minutes. Vraiment plus vite que les paroles. La situation est tellement flutuante. Ah, voici la situation complètement reversée. Et semblant bien assise, il s'en fait qu'il s'agisse dans le comportement de Richard. Richard garde le contrôle des opérations de la porte. 16 heures, 51 minutes, 20 secondes. Sur ce qui se passe, c'est de voir où est la petite bête, où est le défaut dans la cuirasse. On n'en trouve pas manifestement. 16 heures, 51 minutes, 20 secondes. Et voilà. Oh, quoi c'est joli. Et voilà encore une fois la situation complètement reversée. On tourne main. On a un tour de corne. Je ne sais plus comment dire. Finalement, corne... Ah, c'est un des secrets de corne. Ce petit coup de sabbat. Oui, oui, t'enchant, t'enchant. Il sera exactement... Mais de la porte libérale, oui. 16 heures, 52 minutes. Non, non, mais d'accord. D'accord. De la porte de Bonprince, console Richard, qui n'en revient pas. Allez, monsieur Luté, dit de la porte, vous êtes à la porte. 16 heures, 52 minutes, 20 secondes. Richard, quelques mouvements de respiration. Qui lui permettent de reprendre ses esprits. Les mains tendues. Et le plus gros de ses corps. 52 minutes, 20 secondes. La manchette est régulière, mais le coup de Richard ne l'était pas. La manchette est régulière, rien à dire. La manchette de corne est régulière, rien à dire. 52 minutes, 20 secondes. Manchette régulière, rien à dire. Ah, oui, oui, bien sûr, le recours, c'est la loi. Voilà une belle statue. Voilà un bel ensemble pour un sculpteur. 52 minutes, 40 secondes. Le cri veut leur demander la protection de la loi. De la porte qui représente la loi, c'est... C'est le comble, quand on l'a connu, en activité. Et encore une fois, de la porte est à l'eau calvée. Et il renvoie à son travail, le pauvre Lochois, Richard, qui se saisit de la tête du Breton. Corne, qui l'envoie au tapis. Richard, usant de son poids, bascule Corne, qui est mal tombé. Qui se tient à la tête. 16 heures, 53 minutes, 10 secondes. 6, il se relève en difficulté. Premier en tête. Richard a compris qu'il avait sa chance. 16 heures, 53 minutes, 20 secondes. Il n'arrive même pas à se rencontrer. Finalement, oui, Corne, non. Oui, Corne, à genoux, revient jusqu'à Richard. 16 heures, 53 minutes, 20 secondes. Abandonne la prise et le public lui est donné sous voie, qui apprécie les gestes sportifs après. 16 heures, 53 minutes, 30 secondes. Vraiment, il envisage de faire une campagne ici, Richard. Pas possible. Est-ce que Corne n'a aucune ambition sur ce plan-là ? Il sera exactement de la force de... 54 minutes. ...flegmatique. Je suppose que Richard est en train de demander au public s'il doit envoyer Corne dans la flotte. 16 heures, 54 minutes, 10 secondes. Richard en blanc, imité Corne, qui a un genou à terre sans se blesser, se blesse contre le plancher du Rhin. Le voilà. Ça, c'est pas très chic de la part de... Je ne suis pas sûr que... 54 minutes, 20 secondes. Il compte, donc c'est lui qu'il n'a pas vu. Allez, Richard, du Corne, bien un petit peu. 16 heures, 54 minutes, 20 secondes. Richard est plutôt un méditatif. Un homme de pensée plutôt qu'un homme d'action, semble-t-il... 16 heures, 54 minutes, 30 secondes. Ça raconte, je ne sais quoi, une prise de Corne. Richard a tapé, la prise est doublée par Corne. Une prise maintenant, on va le Richard. Ça, 4 minutes, 4 minutes. Il sera exactement... ...de la porte, il est là. 16 heures, 55 minutes. ...de la porte, touché. 2, 1. Normalement, hein. À chaque fois, une horaire de Richard lui permet de se dégager. Corne n'insiste pas. Je suis content d'assurer la clé. 16 heures, 55 minutes, 10 secondes. On va tenter de serrer un petit peu les veines et les artères, d'interrompre la circulation. Ah, la porte intervient. Qu'est-ce qu'il peut dire la mimique de Delaporte ? Ah, là, il compte 2, 2, 1, Corne. 1, 2. 16 heures, 55 minutes, 30 secondes. Vous le savez, j'ai négligé de vous rappeler les règles du catch. Il faut que les deux épaules soient à terre pendant la durée de 3 secondes. Au compte de 3. Donc, Luther ne se relève pas ou du compte de 10. Ah, voilà, qui est vraiment interdit. Qu'est-ce qu'il va faire de la porte ? Au 4e port de la porte félamourale, vraiment, c'est là qu'on voit que les années ont passé. Il ne sait plus que faire. 16 heures, 56 minutes, 10 secondes. Corne au tapis. Le geste Auguste du semeur de Delaporte laisse tomber des chiffres. 2, 2, 3. 16 heures, 56 minutes, 10 secondes. Ah, mauvais pour Corne qui est envoyé au tapis du haut de la hauteur de Richard qui tombe sur les reins. 16 heures, 56 minutes, 20 secondes. Donc, à Ryan, il donne l'impression de diriger une symphonie, ce qui n'est absolument pas le cas. 16 heures, 56 minutes, 20 secondes. Delaporte lui a dit que ce sont des procédés qui n'ont plus cours dans le monde du catch d'aujourd'hui. Ce n'est pas une raison parce qu'il le faisait hier pour qu'on le passe aujourd'hui. Et il commence à appliquer chaque crise. Ah non, M. Corne a laissé tomber. Ce qui est fait. Ah non, non, non. C'est absolument interdit de tomber les cornes lorsqu'un homme est prisonnier de Corne. Ah, Delaporte n'a pas hésité de poser sa confiance pour arrêter l'assaut de Corne. Et un coup de pied intempestique. C'est un vol en terre de Richard dans le derrière. Delaporte atteint son but. Corne profite de la situation pour penser que c'est le PC, si j'ose dire, dans le nombril proéminent de Richard. Ah ah, Delaporte, c'est au lieu contre le coup de pied qui est reçu. Il se venge sur le pauvre Richard qui n'en commet, qui a contre lui un adversaire et un ami. C'est beaucoup pour un seul. C'est la voie de la raison. Il faut pardonner les coups de pied au derrière, cependant qu'installer dans un coin du ring, là-bas, Corne, on s'entend, domine la situation et attend que les événements se prennent. Ah, Delaporte a maldigéré, si j'ose dire, le coup de pied qu'il a reçu au derrière. Et insiste beaucoup, oui, on ressent des choses qui arrivent, c'est Delaporte. Il sera exactement... C'est un détail dans la vie d'un sportif. 16 heures 58 minutes. Même prêt à retrousser ses manches. Ah, qu'est-ce qu'a fait Richard ? Ah, c'est malheureux de ne pas contrôler ses instincts, surtout quand on est opposé sur un ring de 4 minutes. Un homme comme Corne est en face d'un arbitre comme Delaporte. Richard est puni, c'est lui qui a dans les doigts qui a tourné la Corne. Les deux hommes face à face. Et un front nez à nez. Et finalement, Corne sur les doigts de Richard. 13 heures 58 minutes. 30 secondes. qui a été obnubilé par le conseil de Delaporte. Ce manche en pied d'innant de Delaporte. 40 secondes. De toute façon, il n'est pas très régulière. Delaporte est en train de réfléchir à ce qu'il pourrait faire. Et le pauvre Delaporte, qui n'a plus qu'un pied, ce qui chez un arbitre est un handicap certain, avance à cloche à pied. Il sera exactement... ...donner exceller et pratiquer de ce métier qu'il fait depuis 30 ans. Et l'arbitre perdant sans contre. 16 heures 59 minutes. Je sais bien qu'il a quelques torts, mais enfin, il faut dominer la situation et pardonner les offenses. Monsieur Delaporte estiment qu'il s'est vengé. Il y aura Richard à la colère de Corne. Heureusement, Richard a des raisons. Richard s'apprécie pour tout son poids sur Corne et l'envoie au tapis. Sportivement, l'arbitre de Vichy de Conté, il compte. Il pourrait se tenir ce qui est arrivé, non ? 20 secondes. Ah, encore une fois, Corne est au tapis. Richard a un avantage de poids très net sur Corne. Il est évident que la décision peut lui appartenir si il est de sa force. 30 secondes. J'ai l'impression que... Et quand je disais qu'il a l'astuce, il a vraiment l'astuce, car il a arrêté le mouvement. Bon, enfin, ce Richard s'est arrêté. Pour moi, il a reçu le choc de Corne dans sa poitrine. 0 minute. Oui, Richard. Ah, c'est la faute, il n'y a rien à voir. Il compte plus vite. Vous allez retourner au combat, mais oui. C'est un beau combat. 17 heures. C'est pas tellement scientifique qu'on aurait pu croire à dénoncer du nom des deux combattants, mais c'est un combat vivant, agité, plein de fouges, plein... 17 heures. 0 minute. 20 secondes. Richard, là ! Ah non, là, il ne marche plus. Alors, là, une fois, j'ai vu que Richard, là, c'est passé, mais on est trop... 17 heures. 0 minute. 20 secondes. Corne, là. Oui, oui, non, mais l'arbitre... Richard, regarde là-haut ! Non, non, rien à faire. Et pourtant, on n'est pas loin de Roissy. 40 secondes. Rien à faire. Pas de veine pour Corne, aucun avion de passer dans le cas. Elle est intelligente, là ! On entend des déclarations de poids, comme ça, mais oui, oui, oui. Ah, ben, avec ça, il faut faire un programme. Je suis intelligent, moi. 17 heures. 1 minute. 3 fois. Est-ce que tu as la porte, s'il vous plaît ? Là ! Ah, oui ! Ça ne pouvait pas durer. 18 heures. 1 minute. Ah, oui, mais il est évident qu'en attirant l'attention de la porte, on détournait l'attention de Richard. Et pendant que Tapanelli, dans la voie, est si populaire, avant que les endroits où l'on lutte et où l'on boxe, il vient d'annoncer quelque chose que personne n'entend, car c'est le phénomène des gens qui parlent au micro, ils sont persuadés qu'on les dit. 17 heures. Et en réalité, parce que... 1 minute. 30 secondes. Ah, je suis en bas de Corne, qui se pose sur la poitrine 2 seulement, non. Le port qui n'était pas. 17 heures. 1 minute. De Richard. Ah, Richard à le 2 secondes. On a encore des déchaînés. 1. Darby 2. Non. Non, non, non. Ah, pourtant... Au 4ème port, il ne sera exactement... Darby n'a pas hésité à se jeter au tapis pour bien examiner... 17 heures. 2 minutes. La porte toujours dans le fond. Je mise blanche et pantalon. Qu'est-ce que c'est que ce salut de Richard ? Alors, Richard indique que c'est pas là. 17 heures. 2 minutes. 10 secondes. Alors, Richard continue à dialoguer avec le public. C'est vraiment un luttéant moderne. Tout se passe en dialogue avec lui. Je pense que Corne, c'est un classique. 2 minutes. Attends, lassé. Ça va venir, Richard, la tête baissée, l'air méchant, là. 90 kilos qui réfléchissent et qui font. On ne réfléchit jamais assez dans ce cas. 2 minutes. 30 secondes. 90 kilos qui s'approchent à pas de loup. Corne qui les attire. Et 90 kilos qui foncent et qui tombent sur le poitrine. 17 heures. 2 minutes. 40 secondes. Il y a aussi la série de manchettes de corne qui me fait présager qu'il n'y en a plus pour longtemps. Le geste auguste du chef d'orchestre là-bas qui vous échappe un peu. Je le voici. 4 minutes. Il fera un impactement. Il rajoute un commentaire. 17 heures. 3 minutes. Manchette. Manchette plus forte de la part de Richard. Ah oui, il en a marge. Ah oui, il en a marge. Écoutez, mettez-vous. C'est sympa. Il va faire sa prière. L'arbitre l'envoie au point. 17 heures. C'est le côté enfantin du casque. 15 minutes. 10 secondes. On vient 7, 8. Non, non, 8. 9. Ah, il s'en est fallu de peu. Là, ça a été le vrai suspense. Cette fois-ci, je crois qu'on n'a jamais vu si près la défaite de Richard. Du calme, indique Richard à Corne et au public. Du calme. On a tout le temps. Ne précipitons pas le mouvement. 17 heures. 3 minutes. Et comme ce sera bon, une douche. Laisse entendre Richard après ce combat fatigant pour lui et pour Corne et pour l'arbitre. 17 heures. Petite séance d'appui. Vous abandonnez. Il demande de l'arbitre. 40 secondes. J'espère que vous entendez. Vous n'apprennez pas. Alors quoi ? Ah, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. On a l'impression que Richard est dans une situation très faible à l'abandonner. 17 heures. 4 minutes. Non, mais pour avoir venu, il doit taper trois fois. Alors, bien sûr, de la porte, exigeant, demande que s'il ne l'abandonne pas. Il lutte. Il est incapable d'éviter. La prise est trop dure. La jambe est abîmée. 17 heures. Le choc de Corne est continuel. Le pressing de Corne sur la jambe de Richard n'en finit pas. Et le pauvre Richard se tient la cuisse, cherche son genou, va chercher sa jambe. 17 minutes. Cherche son équilibre. 20 secondes. Combien ? 20 minutes de combat, comme le temps passe. Manchette de Corne. Manchette de Corne. Manchette de Richard, qui se retrouve un petit peu sur un pied, cette manchette. 4 minutes. 20 secondes. 20 secondes. Il a pris le coup dans les reins. Il prend un coup sur la patrie. 17 heures. 4 minutes. Oui, oui. 40 secondes. C'est bien. Maintenant, on parle autant sur le ring qu'en bord du ring. Avec de la porte, un stavre discours. Il était pas debout. Il change les mots contre les chiffres, mais son bras est suffisant pour que nous fassions le compte avec lui. C'est Corne qui est en difficulté. Maintenant, c'est Corne qui prend des coups de poire, des manchettes. Richard qui n'a pas beaucoup de suites dans les sujets. 10 secondes. La suite de cette série de manchettes, battillée par les remontrances de la porte, retourne vers des abusés dans son cas. Il cherche à comprendre. 10 secondes. 5 minutes. 20 secondes. On a l'air curieux. De la porte, comme vous, a vu l'air méchant de Corne. 17 heures. 10 minutes. 30 secondes. Oh là ! Le choc de Corne. 17 heures. Dans le nombril de la poitrine de Richard, Richard se relève et s'offre au coup. Il devrait les éviter, mais il n'a aucune esquive. Il prend tous les coups, il tournoie au centre de ring, il donne l'impression d'appréciation dans le cœur. Le patient. Et le public applaudit manifestement qu'on est le premier, c'est le beau lutteur. Il doit y avoir des bretons dans le coin. On l'encourage, on dit, allez le breton. Ah, mais c'est le dos choix à se revivre. 6 minutes. 10 secondes. Il a l'impression qu'il n'en peut plus, mais non. Il a des réserves. Et les 90 kilos de Richard tombent sur la poitrine de Corne. 17 heures. Je ne peux pas intervenir. 6 minutes. 20 secondes. Il a envie de t'obliger à intervenir. Alors, soyez sérieux, monsieur. Il y a des règles. Enfin, oui, c'est déchirant l'attitude de ce point de la porte qui n'est pas excité. 10 secondes. Pendant que Richard précipite de Corne au tapis. Que le ring continue à laisser supposer que la piscine est mauvaise. C'est-à-dire que le temps est mauvaise et qu'il y a de la grosse houle. Alors, en réalité, il n'y a rien provoqué par les mouvements de la piscine. Enfin, du ring même provoqué par les mouvements du gros Richard et du fin corne. Au quatrième top de la porte, il ne fera pas le temps de s'emmettement. 17 heures. Richard domine la maintenant nettement. Et la porte qui prend une prime de 500. Ah, une prime de 500. On ne précise pas si on ne veut pas. Ça ne fait rien. 17 heures. 7 minutes. Il peut se poser des 10 secondes. Enfin, de la porte qui se quitte là. Parce qu'il aurait intérêt. On est en train de lutter. 17 heures. 7 minutes. 20 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on en fait, demande de corne au public ? Ce que vous voulez, dit de la porte. Aïe, aïe, aïe. Non, non, non. 17 heures. 7 minutes. Très sportivement, corne abandonne sa prise. Et Richard aussi. Ah, non. Aïe, 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 aïe. Ah, non, non. Ça, malheureusement, c'est tout à fait interdit. Voilà que corne, qui s'est nagé comme tous les bretons, revient tout mouillé au centre du ring. Et que Richard, qui a perdu le contrôle, est-ce qu'il a vu ? Non, c'est corne qui a vu. Qu'est-ce qu'il va faire, le malheureux ? Non, 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 non. Alors, l'arbitre sera la première fois qu'on verra un arbitre de la stature de Delaporte être mis en difficulté par un homme. 17 heures. Voici corne qui est revenu des mains de mer. Ah, non, non, alors là, c'est tout à fait inadmissible. Le comportement de Richard, nous l'avons soutenu pendant le combat, nous sommes obligés de dire. Quel que soit le reste, il y a du temps de l'ordre. 8 minutes, 10 secondes. Et nous avons pour les tours en joueurs générales. Richard a eu tort et voilà que Delaporte se passe. Oublie qu'il est là pour faire respecter l'ordre et envoie les 90 kilos dans la flotte. Alors, il revient à la surface. J'ai eu peur parce qu'on s'est nagé en Bretagne pas obligatoirement à l'autre. 8 minutes, 30 secondes. Cependant que Richard, une serrée, restait dans l'eau. Et que le public applaudit à la victoire de Corne. Victoire méritait finalement une récompense, la régularité et la classe de ce lutteur. Mais décision un peu dure pour ce pauvre Richard, qui a fait ce qu'il a pu. Qui est allé jusqu'aux limites de ses forces et qui a regagné déjà à la terre ferme ou plus sur le part à la regagner dans son avion. Nous sommes là à la fin du combat. Vous en connaissez l'essentiel, c'est-à-dire le résultat. Merci d'avoir passé ces 30 minutes avec nous à Olnay-sous-Bois. Merci Delaporte, merci Corne et merci Richard. Et à vous à la journée.